Et quand je dis muscu, je dis aussi cardio. Il ne s'agit pas juste d'être là et de muscler, puis tu montes un escalier, tu es fatigué. Il faut que tu aies un petit peu de cardio. Même pour l'intimité, je ne sais pas comment tu t'organises sinon les gars. Ah ouais les gars. Parce que si les gars, vous n'avez pas de cardio, après c'est normal qu'après, il va dire « Ouais, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais d'orgasme, jamais. » Ah, je ne sais pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Et mettre un petit « J'aime » ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, passer action, créer ta vie sur mesure et de pouvoir devenir enfin libre. Et pour ça, tu as mon étude de cas que je te propose où je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines. C'est gratuit, c'est offert. C'est juste de pouvoir te mettre un peu dans le bain, voir un petit peu comment le business en ligne fonctionne. OK, avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing. Tu sais déjà où je te montre comment faire au minimum 5K par mois. Dedans, tu as des bosses complémentaires sur l'e-commerce, sur personal branding, sur l'investissement immobilier, l'investissement crypto. Il me semble qu'il y a un 5ème bonus, mais j'oublie. Bref, et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur. Bon, ça, c'est si jamais tu passes par ton CPF. Tu auras accès à l'incubateur ou tu auras accès à du coaching. OK, donc les gars, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu veux le plus. Donc voilà, du coup, tu peux y accéder via ton CPF. Toujours, profite-en parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et il y a aussi 100 ton CPF. Ce n'est pas obligé d'utiliser ton CPF. Tout ce que tu as à faire pour en savoir plus, OK, c'est un appel gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre. En plus, c'est des gars qui sont formés, les gens qui vont t'appeler. Tu pourras leur poser des questions sur quel business model pourrait plus te correspondre. Est-ce que Pirate Marketing, ça te correspond ? OK, parce que l'idée, c'est quand même que tu sois content et que tu passes toi l'action. Et si jamais ça te convient, on fera le dossier avec toi si jamais tu veux utiliser ton CPF. Et après, on donnera les accès à Pirate Marketing. Et puis après, les gars, il faudra charbonner. Ça prendra du temps. Ce n'est pas un bouton magique. Je le dis à toutes les vidéos. Apparemment, on ne le dit pas assez. Donc, ça prendra du temps et ce sera long et ce sera dur. Deux à cinq ans. Sinon, il y a le loto. Sinon, il y a le loto. Les autres formations, c'est pareil. Quel que soit. E-commerce, tout ce que tu veux, c'est pareil. Ça revient au même. C'est toujours le même temps. Il n'y a pas de raccourci. Tu vas perdre du temps à chercher des raccourcis. Je te le dis parce que je l'ai fait. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à l'Evry dans le 91. J'ai redoblé mon BEP et l'être technique. Ah là, je sais que tu aimes bien. Et j'ai grandi dans le quartier des pyramides à l'Evry. Arrêtez de chialer. J'ai découvert le business en ligne super tard. J'avais 33 ans, 34 ans. Arrêtez de chialer, les gars. C'est lourd. C'est dur. Ouais, mais moi, mais, 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 mais. Des excuses, là, tout le temps, là. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette nouvelle habitude que j'ai mise en place à partir de 30 ans, je pense que ça peut t'intéresser. Pour pouvoir être en forme. Ça, c'est important quand même, les gars. Comme tu le sais, ou peut-être pas, il y a plusieurs sujets qui me passionnent. C'est la santé. J'aime beaucoup la santé. J'ai des livres sur la santé. Un peu moins maintenant, mais si, quand même, j'en ai déjà lu pas mal. Sur la santé, sur fitness, évidemment. C'est la même chose pour moi, fitness, santé. Et tout ce qui est musique aussi. Tu sais qu'à la base, je suis musicien. Mon premier business, d'ailleurs, je l'ai fait grâce à mes compétences de musicien. Sur le business, parce que ça, tu as compris. L'argent, le business. Et sur les relations en femme. Ça, j'ai bien compris que ça, là-dessus, vous êtes au courant, les gars. J'ai bien vu que vous répondiez beaucoup mieux sur ce dernier thème. À tel point, au long du jour, je regardais un petit peu toutes les vidéos. J'ai dit, mais j'ai l'impression que cette chaîne, elle a basculé sur le truc de relations en femme. Je vois une vidéo perdue de temps en temps de business. Mais de toute façon, les gars, il n'y a pas de problème. Ça revient au même. De toute façon, si tu veux avoir de ce que c'est avec les femmes, il va falloir faire de l'oseille. Donc, voilà. Et ce n'est même pas question que d'oseille. C'est aussi d'avoir de l'ambition, de passer à l'action. Donc, tout ça va ensemble, en vérité. Donc, tout ça, ça ne me pose aucun problème. Et comme il dit aussi, comme Grant Cardone, j'ai entendu un conseil qu'il avait donné. Il avait dit, ce qui est vraiment important quand tu crées du contenu, ce n'est pas seulement de parler de ce que les gens veulent entendre. C'est de parler des choses que les gens veulent entendre de toi. Tu as compris ou pas ? Et quand on a dit ça à Grant Cardone, j'ai dit, ah, ben, c'est vrai, ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Il faut répondre au marché. Tant que ça reste aligné avec ce dont j'ai envie de parler. Donc, si jamais, quand je parle de relation de femme, je fais beaucoup plus de vues, ça veut dire que les gens aiment quand moi, je parle de ce genre de sujet. Donc, fin de la parenthèse. Ça, c'était pour tous mes gars qui sont créateurs de contenu. Petits tips. Ne faites pas juste des vidéos dont vous savez que les gens veulent entendre, mais surtout, qu'est-ce qu'ils veulent entendre de toi ? Pour revenir au sujet de la vidéo, tu le sais qu'à 30 ans, tu commences à prendre conscience que, évidemment, tu n'es pas éternel. Parce que quand tu as 20 ans et tout ça, tu crois que tu es au top. Tu ne penses même pas à l'histoire de retraite, investissement long terme, 10 ans. Tu te dis, ah, 10 ans, mais dans 10 ans, j'aurai une canne et je ne pourrai plus marcher. Tu vois, donc, on n'est pas du tout. Alors, quand tu arrives à 30 ans, tu fais, ah, c'est vrai qu'on commence à passer un gap là. En fait, on prend de l'âge en fait. Ah d'accord, on n'est pas éternel. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, tu commences à dire, attends, peut-être qu'il faut que je fasse attention. C'est pour ça qu'en général, quand tu es jeune, tu fais n'importe quoi. Et quand tu commences à prendre de l'âge, tu fais, ah, moi, tu dis, non, j'ai envie de manger bio. Eh bien, tu vois, ça, c'est la première habitude que j'ai mise en place. Première habitude que j'ai mise en place quand j'ai 30 ans, j'ai dit, hop, 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 hop. On va manger bio, hein. Alors, je sais que, oui, oui, non, il n'y a pas de différence. Non, 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 tu peux manger bio et pas manger bio, c'est la même chose. Comme ils peuvent séparer les champs en deux. Parce que s'ils mettent des pesticides là, avec le vent, ça va aussi sur le bio. Eh, t'as raison. Moi, je mange bio, frère. Dès que je peux manger bio, je mange bio. Voilà. Alors, des fois, quand je voyage, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais, en tout cas, on essaie de faire attention. Donc, première habitude que j'ai mise en place, manger bio. Deuxième habitude, c'est que j'évite tout ce qui est aliment transformé. Parce que ça, j'avais lu un livre sur, c'est, comment il s'appelle encore ? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu tout le monde mourir du cancer autour de moi. J'ai dit, mais attends, après, je posais des questions. J'ai dit, mais les gars, ça ne vous choque pas que tout le monde meurt du cancer ? Tu la vois ? Les gens, tu la vois ? Tu sais, c'est la vie. J'ai dit, attends, attends, laisse-moi voir si je ne trouve pas un livre quand même qui en parle. Et j'ai trouvé un livre de docteur Joyeux, je crois. Je ne sais plus c'est quoi son livre, mais c'est un truc sur le cancer. Il a expliqué, en fait, qu'en gros, la plupart des cancers viennent souvent de notre alimentation. En fait, si tu t'alimentes bien, tu manges bien, tu vas réduire tes facteurs de risque énormément, drastiquement d'avoir un cancer. J'ai dit, les gars, on va commencer par là. Donc, tout ce qui est aliment transformé, à éviter, tout simplement parce qu'il y a trop de sucre, trop de sel, trop de I, E, A, qui n'est pas bon pour la santé. Donc, ça, c'est la deuxième habitude que j'ai mis en place. Après, évidemment, toutes les habitudes que je te dis, ce n'est pas des habitudes que j'ai mis, genre, je ne sais pas, en un mois, j'ai dit, c'est bon, toutes les habitudes. Non, ce sont des habitudes que peut-être sur 3, 2, 3, 4 ans, tu vois, que j'ai mis en place. Tu vois, c'est d'abord, tu mets une habitude en place. Boum, une fois qu'elle est mise en place, tu ne la sens même plus, tu vois. Ça y est, c'est mis en place, ça y est, c'est fait. Tu vois, ça fait partie de toi. Et là, après, boum, tu rajoutes une habitude. Boum, boum, c'est comme ça que j'ai fait. Troisième chose, c'est que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Je n'en ai jamais vraiment pris. J'avais pris un peu, des fois, des protéines, etc. Mais honnêtement, ça, je n'ai jamais été vraiment régulier dessus. Je n'ai pas vraiment vu de différence. Mais bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de compléments alimentaires protéines. Mais plus, en tout cas, tout ce qui était vitamine, tu vois. Donc, j'ai noté, je prends vitamine B12, zinc, oméga 3, vitamine C et magnésium. OK, donc, c'est des compléments alimentaires tout simplement pour pouvoir être en forme. Le zinc, il me semble, c'est pour la testo, je crois. Même l'oméga 3, le fait que tu te complètes en oméga 3, ça te permet de pouvoir s'ajuster sur la testo. Comme tu le sais, les gars, c'est la testo, les gars, c'est important, les gars, pour avoir l'agressivité, être déter, la virilité. Tu connais le taux de testo, tu sais, qui descend de plus en plus. Je ne sais plus, j'avais, j'ai oublié l'étude, mais qui montrait aux Etats-Unis où les gars, ils perdaient en testo. Et les meufs, elles en prenaient. Donc, quand je disais que les gars, tout est énergie, on ne sait pas. C'est vrai, réel, vraiment, statistiquement, quoi. Bref, et donc, du coup, pourquoi je me supplémente en complément ? Tout simplement parce que j'avais lu un livre qui disait qu'en gros, tous les fruits et légumes ont perdu énormément en nutriments au fil des années. Et donc, du coup, il faut se supplémenter, en fait, tout simplement, pour pouvoir équilibrer. Quatrième nouvelle habitude, c'est la musculation. Donc, en vérité, je sais déjà la musculation, parce que j'ai commencé la muscu, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai commencé super tôt, la musculation, j'avais 18 ans. Donc, à 30 ans, ça faisait il y a 12 ans quand même que je faisais de la musculation. Bon, donc, du coup, mais voilà, je restais régulier, je n'ai jamais bougé, mais je te le dis, ça, c'est plus pour toi, tu vois. Mais la musculation, les gars, c'est la vie. Je veux dire, être puissant, se sentir à l'aise. Et quand je dis muscu, je dis aussi cardio. Il ne s'agit pas juste d'être là et être musclé, puis tu montes un escalier, tu es fatigué, tu vois. Il faut que tu aies un petit peu de cardio, même pour l'intimité, je ne sais pas comment tu t'organises sinon, les gars. Ah ouais, les gars. Parce que si, les gars, vous n'avez pas de cardio, après, c'est normal qu'après, vous allez dire, ouais, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais d'orgasme, jamais. Ah, je ne sais pas. Tu vois, si tu n'as pas de cardio, c'est compliqué. Il faut s'organiser quand même. Cinquième habitude que j'ai mis en place, c'est de faire attention à mon sommeil. Tu vois, avant, j'avais un petit peu un complexe de genre, ouais, je dors trop, etc. J'ai dit, non, moi, il me faut au moins 9 heures de sommeil. Il faut que ça fasse 9 heures de sommeil, je suis bien. Tu vois, c'est même 8 heures, j'avais essayé 8 heures, des fois, je ne suis pas au top de ma forme. 9 heures, je suis bien. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de beaucoup plus d'heures de sommeil. Mais moi, je ne suis pas la team, comment ils s'appellent encore, Gary V là. Ouais, les gars, ne dormez pas, travaillez 24 heures sur 24. Non, si jamais je ne dors pas suffisamment, je ne peux pas taffer derrière. J'aurai la flemme, je serai fatigué, je vais regarder des vidéos. Si tu n'es pas au top, tu ne peux pas, tu n'as pas d'énergie en fait. Donc, ouais, non, moi, le sommeil, c'est super important. Je dors 9 heures. Je ne sais pas si c'est parce que, genre, j'ai fait plein de trucs entre le saxo, la salle, ça, les différentes chaînes que j'ai, le business, je n'en sais rien. Peut-être, c'est peut-être lié à ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, je fais attention à mon sommeil. Quelle est la base ? Parce que si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien accomplir. Et puis, je sais aussi que c'est important aussi pour la santé, pour pouvoir te préserver, pour pouvoir rester jeune. Tu vois, tout ça, c'est important. Autre habitude aussi que j'ai mis en place, c'est que je bois zéro alcool. Parce qu'avant, j'étais chez les pompiers, les gars qui voulaient m'engrainer. Mais tu connais, quand tu es là, tu veux sociabiliser avec les gens. Tu connais quand tu commences à vouloir être avec, rentrer dans un groupe, voilà, pour faire genre, voilà. Là, tu es un être social, tu vois, tu te mélanges, tu discutes avec les gens. Donc, les gars, après, on voulait commencer à m'engrainer, à boire des whisky, Ricard, tout ça, machin. Tu sais, ils sont toujours là, allez, mais bon, allez, un verre, allez, bon, un verre, allez, c'est qu'un verre, c'est rien. Tu sais, on dirait, eux, ils savent qu'ils sont cuits, mais ils veulent te mettre dedans. Tu sais, comme les gars qui fument la cigarette. Allez, une taffe, essaye, allez, essaye, une cigarette, tu verras. Tu comprends pas, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ils font ça, les gens ? En fait, tu sais que c'est pas bon, tout le monde sait, il n'y a pas de secret. Pourquoi tu veux nous engrainer, en fait ? On sait pas pourquoi. Allez, une taffe seulement, allez, un verre, allez, c'est bon, c'est un verre, comment tu fais pour t'amuser ? Tu sais, genre, c'est toi qui es chelou. Tu sais, c'est toi qui es chelou. Lui, il a besoin d'une substance, ok, à boire pour pouvoir s'amuser. Toi, tu peux t'amuser sans substance, mais c'est toi qui es chelou. Tu vois, mais tu bois pas, mais tu t'amuses pas dans la vie, toi. Tu sais, le monde, toujours renverser ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin, on comprend pas. Là, maintenant, c'est normal, comme tout le monde le fait, ben voilà, c'était chelou. Ben non, les gars, je peux rigoler sans boire d'alcool. Alors, j'espère renfoncer personne, voilà, mais je peux. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, je ne bois pas d'accord, d'une part, parce que, au niveau muscu, c'est pas bon. Voilà, si jamais tu veux prendre du muscle, etc., c'est pas bon. Pour la santé, c'est pas bon, ça, j'avais fait ça quand j'étais en stage infirmier dans le service, ben, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc où tous les gars qui ont bu trop d'alcool, ils ont le foie éclaté, défoncé, etc. Donc, physiologiquement, j'avais tout appris, parce que j'étais avec une infirmière. Ah non, elle était cool, l'infirmière. Mais, je ne sais pas, physiologiquement, je ne sais pas, ça m'avait intéressé. J'avais tout appris physiologiquement, comment ça fonctionne, comment l'alcool fonctionne, pourquoi, etc. Tout, tout, dans le corps humain, j'avais tout appris. Et, en gros, tout ce que j'avais bien compris, parce que là, j'oublie, c'est qu'en gros, c'est un poison, en fait, l'alcool. C'est juste ton corps, il se bat pour pouvoir nettoyer, mais c'est vraiment poison, c'est du poison. C'est bon, j'utilise pas un mot trop extravagant, c'est la vérité. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus boire, même pas un seul verre. Ça veut dire, avant, je ne buvais pas beaucoup, mais là, maintenant, je n'ai même pas un verre, en fait. Je n'ai pas envie de boire pour tout, en fait. Je me force, ah, pour faire genre, non, en fait, je ne bois pas, voilà. Donc, je prends un petit verre de faible, voilà, piña colada, voilà, piña colada virgin, ça fait plaisir. Autre habitude aussi, c'est que j'ai arrêté les jus et les sodas, tout simplement parce que ce n'est pas bon. Il y a même une maladie qui est créée, une nouvelle maladie, c'est cadeau, une nouvelle maladie qui est créée quand tu bois trop de sodas, parce qu'avant, je bois des sodas tous les jours, en fait. Tu bois du jus, tu bois du jus comme de l'eau, quoi, en fait, toute la journée. Donc, après, j'ai dit, bon, arrêtez ça, c'est des calories inutiles en plus, tu vois, si on veut avoir les abdos, ça ne va pas le faire. Après, comme je t'ai dit, tout ça, c'est au fur et à mesure que j'ai mis ça en place, tu vois, je n'ai pas vu tout d'un coup en place, tu vois. Je n'ai pas arrêté d'un coup drastiquement de boire du jus, j'ai peut-être réduit. Je me rappelle, j'avais réduit, j'achetais moins, mais avant, j'achetais des packs de jus, des packs en 12, comment ça s'appelait, Aldi. Boum, j'achetais des gros trucs, je ne sais pas si ça existe encore. Et dernière habitude que j'ai mis en place, c'est récemment, d'ailleurs, je pense que c'est à 2-3 ans, je pense. Non, ce n'est même pas si longtemps que ça, peut-être un an, un an et demi, moi, je ne sais plus. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est parfait pour moi. Je mange un repas par jour, c'est parfait. Avant, pour pouvoir avoir les abdos, etc., je devais manger clean toute la semaine, avec 1 ou 2 chattmeals le week-end, etc., avec les différents repas. Je devais cuisiner 8 heures à 8 heures, à 10 heures, à midi, à 16 heures, à 20 heures, même si je préparais la bouffe en avance, etc. Franchement, là, maintenant, c'est un gain de temps. Je ne mange jamais. Je mange après la salle de sport. Ça me permet de ne pas avoir à compter mes calories, tout ça. C'est simple. En plus, je peux me faire plaisir un petit peu tous les jours. Moi, ça me va. Et j'ai les abdos. Ça me demande beaucoup moins d'efforts, honnêtement. Et pour le résultat rendu, franchement, ça les vaut. Est-ce qu'après, quand je faisais vraiment les trucs repas, repas, comme je faisais les 5-6 repas, je pense que j'avais un peu de meilleurs résultats. Mais ça me demandait beaucoup plus d'efforts. Alors que là, j'ai un résultat pratiquement similaire et je ne me prends même pas la tête. Donc là, tu es en train de te dire, mais gars, mais tu es un ouf, tu n'as pas de vie, etc. Écoute, moi, je préfère être en bonne santé. Je pense toujours long terme. C'est comme le business. Je pense toujours long terme. Je vais avoir la patate même à 70 ans. Je veux passer dans les business de record à 80 ans en train de pousser 100 kilos. Et pour ça, il faut prendre soin de la machine. J'ai vraiment pris conscience de ça, qu'on était des machines. Honnêtement, moi, dans ma tête, on est des machines. On est des machines, les gars. Et depuis que, quand j'avais fait mon stage, c'était en chirurgie cardiaque, j'avais vu, du coup, une opération à cœur ouvert. Enfin, à cœur ouvert, c'est comme ça, mon ami ? Ouais. Alors, les gars, ils te découpent. Il y avait une valve à changer dans le cœur, tu vois. Hop. Les gars, ils ouvrent. J'ai vraiment pressionné au début. Il y en a un, oui, un petit couteau, un petit couteau. Ils coupent comme ça, au milieu du thorac. Après, ils mettent des étaux. Comme dans les garages, exactement. Les mêmes étaux, c'est pareil. Hop. Donc, après, là, tu vois le truc comme ça. Tu vois, moi, j'étais au-dessus comme ça. Ah, d'accord. Et après, là, tu vois les organes, tu vois les trucs comme ça. Après, il y a un comme ça. Alors, il faut changer la valve. Prend une nouvelle valve. Hop. On met un truc en plastique. Hop. C'est bon. Hop, il la referme. Après, il referme le corps. Après, il met des petits filets. Pas des filets. Comment ça s'appelle encore des... Bref, une aiguille, bombe. Voilà. Hop. J'oublie, tu me diras ça en commentaire. J'oublie. Et hop, il recoue. Hop, hop. Ah, il ne fait pas ça, les gars. Un peu plus propre quand même. Un peu plus d'hygiène. Donc, voilà. Il fait ça. Et puis après, hop. C'est fini. Mais j'ai dit, on est vraiment des machines. C'était du bricolage. C'était de la mécanique. De précision, certes. Mais de la mécanique. Et après, même quand j'ai étudié tout ce qui est physiologie, tout ça. Les veines, les artères, etc. Ça m'a rappelé ce que j'apprenais en BEP et trop technique. Les câblages, le neutre, la phase. J'ai dit, mais en fait, c'est la même chose. En fait, on est des machines. OK ? Et donc, du coup, j'ai bien compris qu'une machine, les gars, il faut en prendre soin. Parce qu'on n'a qu'un physique. Qu'un corps. Donc, si jamais tu n'en prends pas soin, ça va être compliqué sur le long terme. C'est comme si jamais tu mets du... Si tu mets de l'essence constamment de mauvaise qualité dans ta voiture, il va durer moins longtemps que si jamais tu mets de la bonne qualité. Ça, je sais que ça te parle, ça. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. N'hésitez pas aussi à me partager toi ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que tu as commencé aussi à avoir la vie différemment quand tu as atteint tes 30 ans ? Et puis voilà, c'est tout, les gars. Et on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titres par Jérémy Diaz